Salut ! Alors là on est dans une période de forte mobilisation sociale. Il y a d'un côté les opposants à la politique gouvernementale qui contestent notamment la réforme du droit du travail et qui cherchent à faire en sorte que ça prenne de l'ampleur dans la rue et de l'autre le gouvernement et la majorité qui cherchent à délégitimer, à discréditer ce mouvement notamment par des insultes mais aussi par la rhétorique classique de l'archaïsme contre la modernité, du manque d'adaptation, etc. Donc ça, rien de nouveau de ce point de vue-là sauf que Macron a dit quelque chose d'un peu original. Enfin original, pas tant que ça parce que ça rappelle le fameux « c'est pas la rue qui gouverne » de Raffarin. Le parlement doit décider, la rue doit s'exprimer, mais c'est pas la rue qui gouverne. Sauf que là ce qu'il y a d'intéressant c'est que Macron nous propose une sorte de définition de la démocratie et selon lui la démocratie se réduit à l'urne, au vote. Et donc là, moi je suis comme tout le monde, je suis un peu désarçonné parce que j'ai envie d'être démocrate. Qu'est-ce que ça veut dire cette définition ? Ça veut dire que si on descend dans la rue pour s'opposer, pour contester, on est quasiment anti-démocrate parce qu'en fait on conteste les décisions du peuple. Sauf que si on développe et qu'on creuse un peu l'argument de Macron, on s'aperçoit qu'il n'est pas aussi évident que ça. Et moi dans cette vidéo, je vais vous proposer quatre arguments. Le quatrième va vous étonner. Pour contester cette espèce de réduction de la démocratie à l'urne, au vote, à l'élection. Et pour montrer que la rue, la manifestation, est une composante de la démocratie. On verra d'abord un argument de type historique et factuel. Puis on développera deux arguments de type politique qui consisteront à renvoyer à Macron son procès en illégitimité. Et puis enfin on fera un peu de philosophie politique. On développera une théorie de la démocratie qui cherche à la complexifier. Commençons par rappeler que la rue est historiquement porteuse de l'idéal démocratique. La rue comme métonymie, on désigne par là les gens qui s'y trouvent. On peut penser aux manifestations monstres des 10 et 11 janvier 2015, les marches républicaines Je suis Charlie qui répondaient aux différents attentats, mais je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur exemple parce qu'on peut les considérer comme en partie demandés par le pouvoir. J'ai plutôt en tête d'autres exemples comme la manifestation du 12 février 1934 qui vit se réunir les forces de gauche pour réaffirmer leur attachement à la République contre les ligues d'extrême droite qui manquèrent de la faire vaciller une semaine auparavant. Mais on peut aussi évoquer des occupations de rues porteuses de l'idéal démocratique qui se font non pas contre une autre partie du peuple, mais contre le pouvoir lui-même. Convoquons l'histoire et rappelons que la forme de notre démocratie, la République, trouve son origine dans la rue émeutière, insurrectionnelle. Depuis le geste initial de 1789, mais aussi tout au long du 19e siècle, par de multiples tentatives plus ou moins malheureuses de la rue et de courants républicains, de déstabiliser des régimes soit autocratiques, soit plus libéraux, mais qui réservent le pouvoir à une élite via le suffrage censitaire. On ne s'étonne dès lors pas de l'hostilité de tous les régimes qui se succèdent au tumulte de rue. Toujours potentiellement insurrectionnel, tout attroupement est vu comme une contestation par la populace émeutière du seul pouvoir légitime. Donc autant dire que tout ce qui ressemble à une manifestation est interdit. Mais ce rapport à la rue est plus ambigu pour le cas du régime républicain, parce qu'il y a dans la République une tension. D'un côté, la République sait qu'elle est plus ou moins issue de la rue, et par ailleurs, du point de vue de ses principes, elle affirme la souveraineté populaire contre la monarchie. La légitimité, ce n'est pas un truc qui tombe du ciel, mais ça vient de la base. D'un autre côté, la République considère un peu vite que l'on a réalisé le principe de souveraineté populaire, la démocratie, dès lors que l'on a mis en place le suffrage universel. La manifestation, l'occupation de l'espace public apparaissant dans ces conditions comme une contestation concurrente de l'urne, et comme un regroupement qui divise le peuple et fait écran entre le peuple et ses représentants. C'est pourtant sous la République que la protestation de rue va finir par être tolérée, mais au prix d'une certaine domestication. Ce qu'on peut dire pour aller vite, c'est que l'émeute va devenir petit à petit manifestation, c'est-à-dire un phénomène structuré par des organisations, partis, syndicats, avec des revendications, des porte-paroles, qui peuvent éventuellement devenir des interlocuteurs pour les autorités. L'accord tacite qui va s'instaurer fin 19e et à la charnière avec le 20e, c'est « Vous faites tout pour que vos défilés ne tournent pas à l'émeute menaçant le pouvoir, et éventuellement on tendra l'oreille à ce que vous dites ». Voilà, petit détour par l'histoire pour jeter le doute sur ce récit d'une rue toujours violente, émeutière, séditieuse et antidémocratique. « Nous ensemble, nous ensemble, elle ! Elle ! » Ensuite, deux arguments politiques qui consistent à renvoyer à Macron son procès en illégitimité, pour lui dire en substance « T'es pas beaucoup plus légitime que la rue pour dire ce que le peuple veut ». Ce sont des arguments qui tournent déjà dans le débat public, et le premier consiste à contester ce que dit la majorité quand elle dit qu'il n'y a pas d'effet de surprise, que le candidat Macron avait déjà annoncé pendant sa campagne qu'il allait réformer le droit du travail dans une perspective proche de celle de la loi El Khomri. « Les Français, quand ils s'expriment par leur vote et au moment des élections, ils ont également le droit d'être respectés. Également le droit d'être respectés. Or, la réforme que nous mettons en œuvre, elle a été annoncée par le président de la République au moment de l'élection présidentielle. La réforme du droit du travail qui vise à le déconcentrer en quelque sorte, à donner plus de place à l'accord d'entreprise, « Je la ferai par ordonnance ». Cette idée d'absence d'effet de surprise, elle est contestée par beaucoup, notamment en s'appuyant sur trois motifs. D'abord, le choix de la méthode de passer la réforme du droit du travail par ordonnance a été annoncé par Macron deux semaines avant le premier tour, alors que pendant toute sa campagne, il disait y être opposé. Ensuite, on pointe que le contenu précis de cette réforme n'a jamais été présenté pendant la campagne. Enfin, le fait que des choses importantes ont été rajoutées dans le texte après l'élection, et qui constituent, bon, des changements assez substantiels de ce qui avait été annoncé. L'argument, c'est de dire que cette réforme n'est pas légitime, parce que le gouvernement n'a pas été élu pour ça. C'est un argument qui peut s'entendre, mais je ne le trouve pas non plus extrêmement fort, vraiment décisif. Parce que si on regarde bien, bon, le candidat Macron n'a cessé de dire pendant sa campagne qu'il voulait réformer le droit du travail dans une espèce de loi El Khomri XXL, même si on n'en avait pas le contenu précis. J'ai envie de dire par définition. C'est-à-dire que dès lors que vous légiférez par ordonnance, vous avez le contenu précis qu'à la fin, qu'à la ratification. Ce qu'on demande au Parlement, c'est juste sur la base d'un texte pas très très précis. De sorte qu'on peut quand même rappeler dans un débat, attention, le contenu précis des ordonnances, on n'a jamais voté pour ça. Mais à mon avis, ça ne doit pas constituer la totalité de notre argumentation. Ensuite, le deuxième argument pour inverser le procès en illégitimité, c'est de rappeler dans quelles conditions Macron a été élu. Et là, on dit, admettons même qu'il n'y a pas d'effet de surprise, que les votants étaient informés de ce qu'il allait faire. Eh bien, il ne représente pas la majorité des Français. Sa majorité, qui est absolue sur le papier, est en fait, dans la réalité, sur les inscrits, une majorité toute relative. Et si on croise abstention, bulletin blanc, bulletin nul, on s'aperçoit qu'il a été mal élu. Il représente environ 43,5-6% des inscrits. C'est pas beaucoup. Comme d'ailleurs tous les présidents de la Ve République, à part Chirac en 2002. Donc quand il dit, obéissez, je représente la majorité des Français, c'est pas vrai. Il représente seulement la plus grosse part des électeurs. C'est pas beaucoup. Et certains vont encore plus loin en couplant ces faibles résultats électoraux avec des sondages d'adhésion. C'est-à-dire des sondages qui demandent, vous qui avez voté Macron, pourquoi avez-vous voté Macron ? Et on s'aperçoit que seulement 24% des gens qui ont voté Macron, au second tour, répondent, « Eh bien, j'ai voté par adhésion positive à la personne ou au programme. » Et non pas contre Le Pen, pour renouveler les élites dirigeantes ou je ne sais quoi. Donc l'un dans l'autre, si on ramène ce pourcentage au pourcentage des inscrits qui ont voté pour Macron, on s'aperçoit qu'il y a environ 5 millions de personnes qui ont voté positivement pour le projet porté par Macron. Et donc, dans ces conditions, on ne voit pas en quoi ce serait énormément plus légitime, parce que 5 millions, c'est beaucoup quand même. C'est pas beaucoup. Mais énormément plus légitime que des centaines de milliers de personnes qui défilent dans la rue. Oui, on va additionner avec la police. On va voir avec la police. Allez, 400 000 si vous voulez. C'est pas beaucoup. Alors que vaut cet argument ? Moi, je le dis tout de suite, je trouve qu'il a une certaine force. Mais comme le précédent, je ne le trouve pas absolument conclusif. D'abord parce que, bon, il s'appuie quand même sur une grosse part de sondage. Et comme on sait, c'est toujours un peu délicat de mobiliser dans une argumentation des sondages. Même si on rajoute, bon, la question des codes de popularité, de la code de popularité de Macron, ça fait toujours un sondage plus un sondage plus un sondage. Donc c'est pas absolument décisif. Mais aussi parce qu'il me semble potentiellement périlleux. Notamment quand on le mobilise dans le cadre d'un débat politique. D'une part parce qu'on peut le renvoyer dans les dents de celui qui l'énonce. Vous qui me présentez vos calculs d'épicier, dites-moi combien vous avez fait. D'autre part parce qu'il renferme potentiellement une critique radicale de la procédure du vote. Pourquoi pas ? On peut très bien défendre une théorie de la démocratie qui critique radicalement la procédure actuelle. Moi, ça me va tout à fait. Mais seulement, il faut en avoir conscience. Notamment si vous discutez, si vous essayez de convaincre quelqu'un qui n'est pas prêt à aller jusque-là. A vous suivre jusqu'à une critique radicale de la forme de la démocratie actuelle. D'autre part, ça peut être aussi périlleux si par exemple vous êtes un parti et vous mobilisez ce type d'argument alors que derrière, vous voulez vous faire élire au même type de scrutin dans la séquence électorale d'après, on va vous remettre dans les dents. Mais qu'est-ce que vous disiez dans la séquence électorale d'avant ? Donc c'est un argument qu'il faut garder sous le coude. À mon avis, il permet de convaincre pas mal de personnes. Mais je crois que ce n'est pas suffisant pour se battre au même plan que Macron et son espèce de théorie de la démocratie sous-jacente à sa déclaration. C'est pour ça qu'il me semble nécessaire de développer un argument plus philosophique, plus conceptuel, en avançant une conception élargie de la démocratie. Conception élargie qui, on va le voir, permet de mettre Macron en contradiction avec ses propres principes. Car on va voir que la conception de la démocratie qui transparaît de ses propos et sa pratique du pouvoir, la pratique jupitérienne, eh bien entre en contradiction avec un certain esprit libéral que revendique pourtant son camp. La question c'est, le peuple est-il condamné à ne pouvoir donner son avis que tous les cinq ans ? Je propose de montrer, par un argument que même un libéral pourrait accepter, que le pouvoir central doit être attentif aux protestations de rue. Bon là, évidemment, la question est abyssale, parce qu'on touche au problème fondamental du gouvernement représentatif, qui repose sur deux fictions. D'abord, celle qui pose que la procédure du vote est légitime à convertir une majorité en une totalité. C'est-à-dire que la majorité, relative, absolue, décide des représentants qui vont décider pour la totalité. La majorité élit ceux qui vont décider d'une loi qui va s'appliquer à tous. Donc autrement dit, dans le meilleur des cas, on a 51 égale 100, mais ici on a 43,6 égale 100, à laquelle il faut ajouter la fiction du consentement durable. Consentement d'un jour, consentement toujours. C'est pas mal ça. C'est-à-dire que je vote une fois, et hop, j'en prends pour cinq ans. C'est pas beaucoup. On posera donc la question, la vie démocratique, comme activité politique permanente, peut-elle se réduire à être consultée une fois, puis à se taire ? Il y a un auteur qui est particulièrement attentif à toutes ces questions, et qui adore citer le camp des libéraux, c'est Tocqueville, l'auteur de La démocratie en Amérique. Il part en mission aux Etats-Unis, et ça lui donne l'occasion de faire quelques observations sur le régime démocratique américain, et notamment de regarder si c'est vraiment le désordre, comme on pourrait le penser. Ces observations l'amènent à faire une très importante distinction entre deux manières d'aborder la notion de démocratie. D'abord comme régime politique, dans lequel le peuple a le pouvoir, et ensuite comme état de la société. Ce qui l'amène à avoir une double approche sur la démocratie. À la fois comme philosophe politique, là il va étudier la manière dont les citoyens américains désignent leurs représentants, par quelles procédures ils désignent les gens qui vont occuper des postes de pouvoir, mais aussi, et ça c'est l'apport de Tocqueville, il va étudier la société américaine comme sociologue, en mettant en évidence des traits caractéristiques, des types de comportements, des mentalités, des attitudes, du citoyen, de l'individu, dans une société démocratique. Et là il va montrer que, dans une démocratie, les gens se pensent comme égaux, et sont passionnés par la recherche du bien-être. Or il va montrer, par cette double manière d'envisager la démocratie, qu'il y a toujours un risque pour elle de basculer dans son contraire la tyrannie. D'abord, du côté de l'analyse politique, Tocqueville montre qu'il y a toujours un risque dans la démocratie que la majorité écrase la minorité. On l'a déjà un peu vu dans le troisième argument, il y a toujours un risque que la majorité oublie qu'elle n'est qu'une fraction, fut-elle la fraction majoritaire du peuple, pour se penser comme sa totalité, et se mettre à ne gouverner qu'à sa guise, sans écouter la minorité. C'est ce que Tocqueville appelle la tyrannie de la majorité. Du côté de l'analyse sociologique, du côté de l'analyse des conditions d'existence, des mentalités dans la société démocratique, Tocqueville montre que les individus ont tendance à se replier sur leur vie privée, sur leur sphère familiale, leur sphère d'amis, et se contenter de rechercher de manière privée leur bonheur individuel. Alors selon lui, l'effet que ça va avoir, c'est qu'ils vont petit à petit se retirer de la vie politique, de la vie publique. Et évidemment, cette place laissée vacante va être occupée par l'État. Le pouvoir central, lui, va avancer, et va occuper cette place vacante. Si bien que l'État va petit à petit grignoter le tout de la société, et petit à petit se mettre à se mêler de toutes les affaires qui concernaient auparavant les citoyens. C'est ce qu'il appelle la démocratie qui verse dans le despotisme doux. Et selon Tocqueville, ce double danger de la tyrannie de la majorité et du despotisme doux peut recevoir une même solution. C'est celle qui consiste à favoriser les corps intermédiaires, c'est-à-dire ces groupes qui viennent s'intercaler, s'interposer entre les individus et la puissance publique, et l'État. Ce sont les associations, les groupements professionnels, mais aussi les échelons politiques locaux, comme les communes, ou encore la presse. Alors pourquoi ce type de groupe, ces corps intermédiaires, peuvent présenter une solution au double danger qui guette la démocratie ? D'abord parce qu'ils permettent aux individus isolés de se regrouper, de se réunir pour davantage peser face au pouvoir central, qui lui représente la majorité. Et donc de lui rappeler que la majorité n'est pas le tout, qu'il y a aussi la minorité. Ensuite, parce qu'en impliquant les individus, en les incitant à s'occuper des affaires publiques, en commençant par l'échelon local de sa commune, par exemple, eh bien ces corps intermédiaires sont un remède à l'individualisme dépolitisant. On le voit, la pensée libérale, qu'on trouve par exemple ici chez Tocqueville, se caractérise par la recherche constante d'opposer au pouvoir central un certain nombre de contre-pouvoirs, par exemple en donnant plus de poids au pouvoir législatif, ou encore en favorisant des institutions non strictement politiques, des associations, ou en renforçant la liberté de la presse. Vous voyez, là on s'achemine vers une conception de la démocratie qui la considère comme incomplète si on se cantonne au gouvernement représentatif. Et donc un concept élargi de la démocratie, c'est celui qui inclut des contre-pouvoirs, des manières pour le peuple de continuer à se faire entendre, y compris face à ses représentants. Est-ce qu'il y a un problème démocratique ? Et donc je soutiens que la manifestation ou l'occupation de la rue est l'une de ces pratiques ou institutions de contre-pouvoirs qui sont partie prenante du bon fonctionnement démocratique. J'emprunte à l'historien et théoricien de la démocratie, Pierre Rosanvalon, ce concept de contre-démocratie, qui désigne toutes ces institutions, qui ne relèvent pas à proprement parler du pouvoir, mais qui sont essentielles au bon fonctionnement de la vie démocratique. Des formes de contrôle, de surveillance, ce que j'appelais aussi de contre-démocratie, disons de contre-pouvoirs. Sa thèse, c'est que vous passez complètement à côté de la notion de démocratie si vous oubliez ces institutions et ces pratiques qui permettent aux citoyens, en dehors des périodes électorales, à la fois de surveiller et de contrôler leurs représentants, mais aussi éventuellement de les juger, ou encore de mettre leur veto, c'est-à-dire d'empêcher des choses de se faire. Et c'est ici qu'interviennent les pratiques type grève ou manifestation qui permettent éventuellement de faire reculer le gouvernement sur un projet de loi. J'ai montré comment des institutions d'impartialité ou comment des institutions de réflexivité pouvaient être développées pour lutter, justement, contre ce principe majoritaire. Et qu'il y a des formes de mouvements sociaux qui le font. Une démocratie en bonne santé doit donc proposer des moyens au peuple de faire irruption sur la scène politique en dehors des périodes électorales. La rue, la manifestation, c'est donc le moyen et le lieu de dire qu'il n'y a pas identité stricte entre les représentés et leurs représentants, qu'il y a toujours du jeu entre les deux. De sorte que si les citoyens acceptent de se donner des représentants par la procédure du vote, cela ne signifie pas qu'ils donnent un blanc-seing, un permis de tout faire, à leurs représentants. Petit récapitulatif. On a d'abord vu que, contre la réduction de la démocratie au vote, un simple coup d'œil sur l'histoire permet de montrer que l'urne, comme la rue, ont contribué à de grandes avancées démocratiques. Et la rue elle-même a fini par être tolérée comme composante de la vie démocratique, même si cela s'est fait au prix d'une certaine domestication. Ensuite, on a avancé deux arguments politiques qui cherchaient à renvoyer à Macron le procès en illégitimité qu'il fait de la rue. Macron n'a pas de base électorale, les réformes qu'il mène ne sont pas légitimes, car les Français n'ont pas voté pour ça. D'abord parce qu'ils ignoraient le contenu de ces réformes, et ensuite parce qu'au fond, ils sont très peu nombreux à avoir voté en adhérant au projet de Macron. On a vu par ailleurs certaines limites de ces deux arguments. Enfin, on a développé une argumentation plus théorique pour montrer que la vie démocratique ne se réduit pas à l'activité gouvernementale ou parlementaire, mais qu'elle passe aussi par un certain nombre d'institutions et pratiques dont fait partie la manifestation, et qui ont pour fonction de donner la parole au peuple en dehors des périodes électorales. Donc bref, tout ça pour dire qu'il ne faut pas se laisser impressionner, dans les semaines qui viennent, ils ne vont cesser de délégitimer l'opposition, de traiter les gens qui descendent dans la rue d'abrutis, voire d'antidémocrates. Non, ce qui est antidémocratique, c'est d'affirmer qu'il n'y a rien en dehors de l'urne. Eh ben, y'a plus qu'à. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Merci à tous ceux qui, par leur partage, par leur commentaire, font vivre ces vidéos. Et un merci tout particulier à ceux qui contribuent financièrement via Tipeee. Quel que soit votre don, c'est beaucoup. C'est pas beaucoup. Et puis bien sûr, cinquième argument, spécial manif. C'est un double argument. Ça, un coup de montage.